Salut à tous ces casins, j'espère que vous allez bien, je voulais vous souhaiter une excellente année 2023 et vous remercier pour l'année qu'on a passé ensemble, on est plus de 5500 sur la chaîne et franchement ça fait extrêmement plaisir. Pour le premier jour de cette année, de l'année 2023, je voulais ouvrir un coffret vraiment magnifique et c'est pour ça que je vous ai proposé pour aujourd'hui le coffret Lucario, franchement coffret qui n'est pas si courant puisque c'était une exclusivité de chez Amazon et donc on a cette magnifique carte jumbo holographique de Lucario et pas moins de 5 boosters à l'intérieur, on est sur des séries XY et c'est vrai que j'affectionne tout particulièrement les séries XY qui sont de très très belles séries, je croise les doigts pour commencer avec un joli tirage, c'est toujours plus agréable évidemment à regarder. Donc encore une fois, excellente année pour cette année 2023 et let's go, j'espère qu'on va passer une année aussi sympa, aussi intense, aussi riche qu'on a passé en 2022. On y va, let's go, place à l'ouverture, c'est parti, il va y avoir encore pas mal d'ouvertures, je n'arrête pas les ouvertures de coffrets un petit peu anciens, comme j'ai dit, je fais un petit peu le ménage et puis je fais de la place pour les coffrets qui vont arriver puisqu'il va y avoir la série 12.5 et je dois libérer un petit peu de place parce qu'il y a des items que j'ai vraiment envie de garder en scellé dans la collection. Donc voilà, là ce que je fais, c'est qu'en même temps, je me fais plaisir avec des ouvertures de coffrets anciens franchement les cartes sont magnifiques et en même temps, on fait de la place pour les futurs coffrets qui vont rester bien au chaud dans la collection en scellé, tout simplement, il est vraiment magnifique. J'en ai encore un en scellé, je ne vous cache pas que ce coffret, je voulais en avoir un exemplaire parce qu'il est trop trop beau. La carte promo est magnifique, 140 et oui, 140. L'Uccario est vraiment stylé, c'est toujours le même problème. On va essayer de... Je n'ai pas la méthode, je vous dis, je n'ai vraiment pas la méthode pour l'enlever sans l'abîmer. Franchement, elle est belle, elle est très très jolie. Est-ce qu'elle est propre ? Bon, il y a un peu de silvering mais ça c'est... Oh là là, regardez-moi ça, là elle est hyper marquée. C'est incroyable quand même, elle sort du coffret et pourtant elle est hyper marquée. Alors ça, ce trait-là, ce n'est pas dû au coffret. Je ne sais pas si vous le voyez bien mais il y a un gros trait. Ça, ce n'est pas top. Ce n'est pas top mais on est habitué. On est habitué, ils ne font pas beaucoup d'efforts. Et pour ceux qui pensent que c'est pire maintenant, franchement, on a ouvert quelques items anciens, ils ne font pas beaucoup d'efforts. Est-ce que la jumbo s'en tire beaucoup mieux ? Oui, beaucoup, beaucoup mieux. Allez, on met ça de côté. La jumbo est quand même très très belle aussi. Franchement, ce sont de beaux items. Alors on a Offensive Vapeur, j'aime bien. Rupture Turbo, évidemment. Impact des Destins. Offensive Vapeur et Offensive Vapeur. Autant vous dire, il y a quand même de belles séries. Trois séries XY. Alors je n'ai pas envie de dire que ce sont les meilleures séries XY, vous le savez. Mais elles sont quand même assez intéressantes. Alors étant donné qu'on a trois. Alors je n'aime pas trop cette illustration. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un petit peu comme ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà. On va faire comme ça. Je ne vous cache pas qu'une full art dans ces séries-là, dans XY, ça me ferait excessivement plaisir. Surtout pour commencer cette année. Et j'ai envie de dire, ça donnera peut-être le ton de l'année qu'on va passer la 2023. Allez, on y va. Let's go. C'est parti. Alors on fait du 1, 2, 3. Vous le savez. 1, 2, 3. Hop. Puisqu'on est sur XY. Alors on verra sur les nouvelles séries ce qu'on va faire. On a un très joli lien spirituel Stylix. Alors vraiment, Offensive Vapeur, c'est la série de Stylix. Il y a des cartes incroyables de Stylix. Franchement, pour celui qui est fan du Pokémon, les cartes sont magnifiques. Et si on pouvait dropper du Full Art Stylix, je ne m'en lasse jamais. Je ne m'en lasse vraiment jamais. C'est tellement une belle carte qu'elle est incroyable. Mateloutre. Brutalibray. Alors Brutalibray, je trouve qu'il est souvent chelou dans les illustrations. Whistikram, on a un Grelasson. Flingouste. Granipiot. Tarinor. Allez, on a une petite Reverse avec Passe Rouge. Et on aura malheureusement, on aura un Nidoking en rare. Rien d'exceptionnel pour ce booster. Franchement, je suis un petit peu déçu. J'aurais vraiment aimé avoir du Stylix. Un Stylix, j'adore. Allez, on attaque maintenant Rupture Turbo. Alors, que dit Rupture Turbo ? Il y a des cartes Turbo. On reconnaît le design du Pokémon comme ça, en version or, on va dire. Et ça, tout simplement, ça donne l'introduction aux cartes Turbo. Ça veut dire qu'on peut avoir deux Ultras dans un Booster ou alors un Ultra et demi, on va dire. Pour ceux qui considèrent que la Turbo n'est pas une Ultra. Allez, le troisième œil de Kinesis. Un Soludo, j'aime beaucoup cette illustration, elle est vraiment jolie. L'Oxio est vraiment très sympa. Et vous voyez, il n'y a pas de cartes énergie, ça c'est plutôt cool. On a un Mélophée avec un Hypnomade derrière. Très jolie aussi, illustration. Grenousse. Germignon. Franchement, elle est belle aussi, cette illustration. C'est une belle série, quand même. Coquias. Grenipio. Allez, on a notre premier Reverse de cette série. Avec le Professeur Platane. Et non, malheureusement, on aura un Pandar Bar. En carte rare qui est vraiment jolie. Il est en train de casser la carte comme ça. On a l'impression qu'il y a une vitre devant. C'est plutôt bien foutu. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on veut voir. Rien. Mais il nous reste trois Boosters. On est détendu. Trois Boosters, c'est un Tri-Pack. Et oui, c'est l'avantage d'avoir cinq Boosters dans ses coffrets. Et on commence avec, cette fois-ci, un Gardevoir de Offensive à Peur. Là aussi, dans cette série-là, les Gardevoirs sont incroyables. Il y a une carte secrète de Gardevoirs qui est juste folle. Et je ne l'ai pas eue. Gardevoirs, j'ai ouvert quand même pas mal de Boosters. Et j'ai eu la chance d'avoir deux Volcanion Gold. Mais pas de Gardevoirs. Pas de Gardevoirs. Il y a deux secrètes dans cette série. Allez, le lien spirituel. Stilix. Un Piffeuil. Guerriègle. Trompignon. Scalpion. Statétique. On a un Tic. Sac de Noeud. Allez, la Reverse avec Scalpion. Et on aura un Dymoré en Rares. Oh là là, décidément. Pas de Bol sur Offensive à Peur. Mais il me reste encore un Booster. Franchement, si on n'a rien, 5 Boosters, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Lugia. Magnifique. Lugia. Si on a la Turbo Lugia, je ne vous dis pas, c'est la régalade. C'est la régalade si on arrive à mettre la main sur la Turbo Lugia. Si on n'a rien sur cette ouverture-là, je serais super déçu. Tant qu'on a eu la carte promo qui est très belle, d'habitude, de Lucario. Mais qui est abîmée. Et ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Allez, on commence avec Zygarde. Magnifique illustration. Chenizel. Le kit d'excavation de fossiles. On a un Snobble. Shashidu. Archeomyr. Ambrinex. Allez, il faut qu'on ait quelque chose de sympa. Chenity. Allez, on n'aura pas la Turbo. Ouh, on a quand même une très, très, très belle Tyrannosif. Alors, je pense que c'est la... C'est une... Une Holo. Je pense que c'est une rare Holo Rebirth. Tout simplement, elle est magnifique. Franchement, j'aime beaucoup. Et on aura Stracy. Alors, Stracy, ça pue un maximum. J'aurais eu doublé avec Tyrannosif. Ça m'aurait fait super plaisir. Mais franchement, cette carte-là, j'aime beaucoup. Elle est très, très, très belle. Franchement, on va la mettre directement sous ce livre. Elle est magnifique. Vous voyez, ça, c'est une carte qui ne doit pas avoir une grande valeur. Mais à mettre sous le boîtier comme ça, à mettre en... Voilà. Pour agrémenter la carte sous un joli boîtier de protection, ça peut être assez oufissime. Elle est magnifique. J'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup. Allez, il nous reste le dernier booster. On croise les doigts. On y pense que ça soit du lourd qui tombe sur ce dernier booster. Tyrannosif m'a fait plaisir. C'est une carte que je trouve très, très belle. Mais une petite full art. Je ne vous cache pas que ça serait le feu pour ce dernier booster. Allez, on y va. On y croit encore. Tout est possible. Il reste un booster. Donc tout est possible. Galopat. Persian. Dimo-clé. Pyrrhonil. Le petit miaou. Demanta. Allez, on y croit, on y croit. What, what ? Allez, allez, allez. S'il te plaît, 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 s'il te plaît. On est une petite ultra. Allez. Allez. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? On est une full art. Oui. Oui. Oh. Mais oui. Elle est magnifique. Ça, ça fait plaisir. Volcanion X full art qui tombe au dernier booster. Allez. On est très, 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 très bien sur cette ouverture. Magnifique. Elle est très, très, très belle. Waouh, 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 waouh. Elle est magnifique. Ce Volcanion est incroyable. C'est cool. On a fait une... Oh là là, elle est belle. Texturation sur ce Volcanion. Incroyable. Incroyable carte. Elle est magnifique. Je ne crois pas l'avoir, ce Volcanion. Et franchement, il est très, très beau. Voilà. Pour ceux qui n'aiment pas la série XY offensive, vapeur. Voilà. Je dis, je suis super content. Alors, elle aura peut-être un léger défaut là-haut. A voir si c'est l'illustration ou pas. Mais en tous les cas, elle est incroyable. On a eu deux superbes cartes sur cette ouverture. Le Volcanion X et le Tyrannosif. Et franchement, ça fait plaisir. Alors, je vous souhaite encore une excellente année 2023. Restez connectés. Il va y avoir de belles ouvertures. Allez. Ciao, ciao.